Le 27 décembre 2023 a été une journée historique dans le projet des moteurs de Yonov. Le bureau technologique d'études d'ingénierie Sovelmach a été connecté au système de chevage central. La chaufferie a été mise en service en mode débogage. Le débogage des radiateurs était également en cours. L'air a été purgé de tout le système de chevage. Dans le bâtiment administratif, il fait déjà chaud et à présent, il est possible de déployer les travaux de finition et d'effectuer le nettoyage des locaux, mais aussi d'accueillir des employés. En décembre, l'installation des systèmes d'éclairage dans la zone centrale du site de production a également été achevée. L'éclairage sera fluorissant car cela est conforme à toutes les exigences de sécurité du travail. Dans un atelier, les ouvriers ont installé un jeu de bar pour l'alimentation en électricité de l'équipement. Ce principe de travail permettra de réduire les coûts d'installation du système d'alimentation électrique et de changer rapidement la disposition de l'équipement dans l'atelier. L'installation d'une station de traitement d'eau a été achevée. Sur le site de Sovelmach, le traitement sanitaire du système d'approvisionnement en eau froide a également été effectué. Les travaux de décoration intérieure du bâtiment administratif se sont activement poursuivis, ainsi que l'installation de réseaux de viabilisation intérieure. Les lumières de l'arbre de Noël ont été allumées pour la première fois dans le BTOI. En décembre, Gennady Dioktiev, directeur général de la ZES Technopolis Moscou, a tenu une réunion avec les résidents d'Alabuchevo. Les représentants des entreprises résidentes ont présenté le rapport sur l'exécution des contrats et les plans pour 2024. Cependant, la société Sovelmach a reçu une seule observation, notamment le non-respect des délais d'achèvement de la construction. A noter que la direction de la ZES a recommandé aux autres résidents de voir l'expérience de Sovelmach dans le domaine de l'organisation du chantier et l'approvisionnement en énergie du bâtiment. En décembre, la version de la mêleuse d'angle développée chez Sovelmach est réalisée de façon industrielle à passer la certification. Avant de procéder à la précommande des investisseurs, en l'ODC de 1000 pièces sera produit. Dans la ville chinoise de Dekin, une réunion a été tenue sur la création d'un cluster de l'aviation au niveau du gouvernement chinois. Le directeur de la société ASPP WK Technologies et partenaire de Sovelmach, Victor Aristov, qui dirige le département des entraînements, a été invité à cette réunion. Le chef de ce projet est Valéry Toupolev, petit-fils du légendaire construction d'avions soviétiques, qui est également vice-président de l'académie russe d'engénierie et chef de sa branche en Chine. Il est prévu d'utiliser la technologie Slavanka dans des moteurs à haute fréquence et des générateurs d'aéronefs électriques et hybrides. L'objectif principal du travail de Victor Aristov en Chine est de rechercher des commandes pour le développement de moteurs pour le centre d'engénierie Sovelmach. A noter que ce type de projet avec des avions pourrait devenir très prometteur pour le futur BTUI. Dans le back-office Solagroup, nous avons mis en service la possibilité d'ajouter n'importe quel événement à votre calendrier. Vous pouvez le faire lorsque vous vous êtes inscrivé ou à tout moment sur la page de l'événement. Par conséquent, vous ne manquerez certainement pas un webinaire ou une conférence importante pour vous. En décembre, nous avons résumé les résultats de l'année 2023 dans le projet lors d'un webinaire de rapport. Les premières personnalités de cela, Groupe et Sovelmach, ainsi que des experts invités ont pris la parole. Ils ont partagé d'importantes informations sur le développement du projet, la construction du centre d'engénierie, l'application de la technologie Slavanka à l'étranger, mais aussi les résultats du financement en chiffres. Vous pouvez voir l'enregistrement de la diffusion en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo.